Musique On va passer des chemins du Tolkien On va passer du comics américain Maintenant Puisque nous allons écouter Siegfried Wurst Pour vous présenter Siegfried Vous êtes doctorant en littérature comparée Vous travaillez avec Henri Garrick A l'université de Bourgogne au Franche-Comté Depuis 2015 Sur une thèse qui porte sur les enjeux du lien Entre le pouvoir et la responsabilité Dans les comics américains De super-héros et qui est intitulé Dieu les fascistes Ce qui est un très bon titre Je trouve Et parallèlement à ce travail On peut aussi vous lire sur le blog VonGuru VonGuru Où vous écrivez des articles Qui portent à l'attention du cinéma Et sur les comics Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça peut Alors, merci d'abord Aux organizataires Déjà d'avoir l'idée Et puis ensuite Et surtout D'avoir mis en place un colloque Au sujet s'il fait du temps Et si bienvenue À une époque On prétend valoriser Les nouveaux genres Et où finalement Le travail se travaille Relativement C'est disfaisant Donc il faut continuer comme ça Et vraiment merci De cette idée C'est formidable Alors, les schtroumpfs Sont une métaphore avantageuse Du collectivisme Harry Potter représente L'invisibilisation Des communautés non-antisexuelles Tintin constitue Une incarnation Du colonialisme raciste d'Alger De son temps Les robots de Transformers Souligne la difficile intégration Des latino-américains Sous prétexte D'une valorisation Des productions culturelles Dites populaires Ou mineures Nous avons eu droit A aux analyses Les plus inattendues Cette propension A décoder les structures Et sous-textes Sociaux, économiques, politiques D'un objet culturel Pour stimulant qu'elle soit Et naturellement D'autant plus risqué Que celui-ci semble Ne pas s'y prêter Qu'il participe D'une logique de production Habituellement étrangère À des analyses Aussi approfondies Le risque De la surinterprétation Est ainsi Une épée de Damoclès De l'exégèse fictionnelle Particulièrement Dans le cas D'une fiction populaire Où la volonté De tenir un discours Politique complexe Est généralement Le moins affirmé Pas inexistante Le moins affirmé Donc à moins De faire une devise De la platitude Tout est politique L'interprétation politique De telles œuvres de fiction Doit donc être faite Avec précaution Et il semblerait A première vue Que le comique Superheroïque Fasse partie De ces objets Indignes Auxquels On ne saurait vouer Un travail universitaire Qu'en acceptant De les distordre Et leur faire dire Ce que l'on souhaite En ignorant La réversibilité Des arguments unis Avant d'être Un genre littéraire Le comique superheroïque Est en effet Un modèle économique Un exercice d'équilibre Entre un coût De production extrêmement bas Grâce au salaire Mediocre des auteurs A l'impression De mauvaise qualité Et donc un prix de vente Accessible aux modestes Bourses des enfants Et d'un autre côté La quête D'une vaste distribution Condition sine qua non De la rentabilité du modèle On ne s'encombre donc pas A la fin des années 30 De discours artistique Sur le monde L'éditeur Ne peut pas prendre Le risque de la profondeur Le lectorat Ne supprète pas Et l'auteur N'a pas le temps Les moyens Et donc souvent la motivation Pour expérimenter Malgré sa culture Et son inventivité La vocation didactique Du super héros Devient cependant Une évidence Avec la seconde guerre mondiale Audace incroyable Avant même L'attaque de Père à la porte Et une période Où 80% des Américains Sont opposés A l'intervention Des Etats-Unis En Europe Superman est montré Appréhendant Staline et Hitler Pour les faire comparer Faut devant le tribunal De la société des nations Tandis que Captain America Inflige un coup de poing Ou dirige en Asie Sur une couverture célèbre Les convictions pacifistes Et les origines Juives et européennes De la majorité Des auteurs de comics Les persuadent D'aller à contre-courant De l'opinion populaire Et d'utiliser La force médiatique Des super héros Pour porter leur idéal Bien sûr Quelques mois plus tard Les Etats-Unis Entrent en guerre Et ce qui était Une prise de position Courageuse Est adroitement transformée En outil de propagande Au service De l'idéal national américain Une fonction Qui reste fermement attachée Aux personnes super héros Dans l'imaginaire collectif D'autant qu'il a fini par devenir Une incarnation de l'impérialisme Triomphant des Etats-Unis Il y a longtemps Que Superman a détrôné L'oncle Sam Et le pigard La tête blanche Pour rejoindre le mité McDonald's Et le biais vert Au rang des allégories Du gendarme du monde Il semblait en effet Fait pour cela Les trois couleurs De son costume Qui sont aussi celles portées Par Captain America Et Wonder Woman Ne sont pas pour rien Celles du drapeau américain Mieux Superman est une figure De l'américain modèle Immigré Préférant un nom Et un pseudonyme anglophone Au patronisme de ses parents Mettant avec une humilité Déconcertante Ses talents Au service de la communauté Du pays qu'il émerge Entièrement dévoué à autrui Et à sa patrie Le premier super héros Avait proprement dessiné Un sillon d'exemplarité morale Qui allait définir Le super héros Et on ne s'étonne pas Dès lors A travers la décennie De voir les super héros Rencontrer les présidents De Roosevelt à Obama D'apprendre que L'administration de Kennedy Avait même commandé A DC Comics Une aventure prônant Les mérites De l'exercice physique Bref, de constater La bonne entente Qu'ils ont avec les piliers La société Si ils sont patriotes Par leur amour Des valeurs Vendiquées par la constitution Ils le sont aussi Dans le conservatisme Inhérant à leur action Les années 30 Aux années 1980 Il leur arrive plus souvent De récupérer les chats Dans les arbres Que de s'opposer A un ordre émanant Du gouvernement L'essentiel de leur prouesse Consistant à maintenir Les choses telles qu'elles sont Défenseurs de l'ordre Ils empêchent Les bandits de braquer Les banques Sans s'interroger Sur l'inégale répartition Des richesses Dissident des complots Mettant l'Etat En péril Et qui ne sont Heureusement orchestrés Que par des nazis Ou des agents Du désordre Sans aucune motivation Que leur propre égoïsme Les arrêts des politiques Incorrompus De seconde zone Comme si la corruption Était le fait D'un criminel seul Et que d'un seul coup de poing Bien administré On pouvait y mettre fin Ce conservatisme Un super-héroïque Peut apparaître Comme une nécessité d'hégétique Si le super-héros Modifiait la structure politique Et économique De son pays Ou du monde Les lecteurs Ne se reconnaîtraient plus Dans la nouvelle société Dans laquelle il évoluerait Il pose pourtant problème En ce que l'innocuité D'un personnage Comme le super-héros N'est pas possible En particulier dans le cas Des super-héros Presque omnipotents A partir du moment On imagine un super-héros Capable de voler En quelques secondes De l'autre côté de la Terre Un vulnérable au bal Et d'une force colossale Pouvant lire En un clin d'œil Et voyant à travers les murs Ne pas concevoir La transformation du politique Qui l'engendrerait Cose problème Parce que si le politique N'en est pas transformé C'est que l'on ne prête pas Ce super-héros Le désir de le transformer Même quand Dans une célèbre aventure De 1972 Superman commence à comprendre Que par sa bienveillance Il déresponsabilise Les êtres humains Trop habitués A se proposer sur lui Et freine ainsi Le progrès social De l'espèce Par ses interventions extérieures Les auteurs Sont si dépassés Par leur propre audace réflexive Qu'ils concluent Paresseusement l'aventure En montrant Des gardiens satisfaits D'avoir fait germer Cette prise de conscience Sans en prendre autrement acte Cette histoire Ne s'inscrivant Dans aucun run C'est-à-dire Dans aucune succession Diégétique d'aventures Les auteurs Des comiques ce suivant N'avaient même pas En tenir compte Et effectivement N'en tiennent pas compte On touche là A quelque chose De plus profond Que la gentille vacuité De personnages kitsch Que l'on a mis de l'Icra Pour amuser les enfants Le super-héros N'est pas un personnage Du KPDP Il n'est pas un personnage De Boris Leblanc De Sous-Castré-Alain De Feuillade Bien qu'il en soit L'héritier évident Je ne veux surtout pas dire Que ces personnages Les personnages qu'on citait Ne se prêtent pas A une lecture politique Mais deux facteurs En distinguent nettement Le super-héros Et ce qu'il incarne D'abord Le super-héros Et d'emblée politique En ce qu'il est défini Par sa capacité Bien plus étendue Que ceux Des citoyens ordinaires Ou des personnages Des fictions populaires A modifier profondément Le réel Ensuite parce qu'il est Américain Et que les Américains Ont un respect Des institutions étatiques Bien plus ancrées Que ce que l'on ne peut imaginer Dans un pays Où la moitié des candidats D'un de la présidentielle Évoquaient une nouvelle constitution L'impression de stabilité Qui se dégage De leur système Essentiellement De la présence de Lincoln Et malgré la parenté Du Watergate La fierté de voir rédiger Et eux-mêmes les constitutions Qui est toujours appliquée Après 250 ans Sont les porteurs D'un conservatisme structurel Et d'une haute idée De la patrie Que l'on peine à imaginer en France Et qui se retrouve Dans le personnage endémique Du super-héros On pourrait alors On pourrait alors être tenté Comme certains critiques De rappeler que plusieurs super-héros Sont extrêmement riches Batman, Iron Man, Bunero Sont tous multimillionnaires Et donc de sauter le pas Déterminant de lier Leur conservatisme politique Un conservatisme social Destiné à protéger Leur processus Un système Qui leur est favorable Financièrement Le conservatisme super-héroïque Correspondrait alors A la peur d'une classe réactionnaire De perdre ses prérogatives Sur le plan matériel Ou sur le plan métaphorique Donc je ne souscris pas du tout A cette hyponaise Dire qu'elles sont intéressantes Alors que je plaçais Les précédents arguments Sur le plan des représentations En estimant que le conservatisme Des super-héros Était pas conscient Et existait même Souvent à l'insulte Des auteurs eux-mêmes On se déplace ici Sur le plan de la psychologie Super-hérosique Or il me paraît évident Que le super-héros Serait au niveau social Plus proche D'un libéralisme progressiste Que d'un conservatisme républicain Et aurait voté Plutôt pour Bernie Sanders Ou Obama Ou Kennedy Que pour Trump Bush Regal ou Nixon Il n'est pas anodin Imaginent plus souvent La rencontre des super-héros Avec des présidents réels Démocrates Ou que le soutien De Bruce Wayne Au procureur Arbedevs Manifeste leur espérance D'un nouveau monde Le seul de la chose Le seul de la chose Vient précisément du fait Que le super-héros Ne soit pas conscient De ses propres blocages Et qu'il ne se pose pas De questions Parce que Jusque dans les années 80 A peu près Le comique super-hérosique Pour être patriotique Et qui rassure Un médium Qui prône la vérité La justice Et le mode de vie américain C'est même la devise Superman Un médium Qui n'a pas trop intérêt A faire changer les choses La bien-pensance conventionnelle Et paresseuse Du comique super-hérosique A été largement favorisée Par le comique code Donc une règle de bonne conduite Établie en 1954 Par des éditeurs de comics Préférant s'auto-censurer Que laisser le gouvernement Les censurer Suite à la croisade Menée par le pédopsychiatre Frédéric Lertal Contre la prétendue immoralité Des super-héros De nombreux parents Avaient en effet cru A la dangerosité des comics Et pour les rassurer Les principaux éditeurs Bannirent toute représentation Excessive de la violence Toute dérision Ou critique Des figures d'autorité Et s'imposèrent La victoire évidente Du bien sur le mal Dans toutes les aventures Qu'il publierait Difficile Avec de par les règles De favoriser L'émergence d'un comique Super-hérosique Véritablement en prise Avec la complexité du monde De contribuer A sa valeur artistique Ou discursive L'industrie Se tournant logiquement Vers des histoires Toujours plus rocambolesques Plus fantaisistes Par peur de signifier C'est l'époque Des épopées cosmiques Des gadgets de Batman Qui atteindront A semaine du risible Avec le film Et la série de 66 Dont on parle beaucoup En ce moment De la grande famille De Superman Qui se dotera même Donc là c'est un peu Un con du véhicule D'une ménagerie D'animaux de compagnie Kryptonien Avec le super chastriki Le super chien krypto Le super chumel comète Le super singe dépôt Donc là maintenant Vous vous dites Tout ça pour apprendre Que le super héros Défend dans un monde Médicain Des valeurs américaines On aurait pu rester au lit C'est un peu inévidence Normalement Si ce moment là Ça devient intéressant Comme j'espère Il faut avoir tout à fait admis Que le super héros Un quart de citoyens américains Dans tout ce qu'il est appelé à être Malgré une problématisation Inexistante De la vie de citoyenneté Pour comprendre Ce qu'il en a dit Le paradoxe définitoire Du super héros classique Ce parangon de républicanisme Ce modèle de citoyenneté Au risque même De la complaisance Avec un système politique imparfait N'est qu'en surface L'allégorie souriante De la morale américaine Quand il véhicule en fait Dans son action Les valeurs exactement opposées Le personnage Sa morale Ses intentions Ses actions Sont parfaitement démocratiques Ce que signifient Les mêmes actions Recouvrent tout Ce que l'on pourrait mettre Sous le concept De revêt d'admocrate Je disais tout à l'heure Que s'il le pouvait Le super héros voterait Sans aucun doute Pour la frange progressiste Et sociale du parti démocrate Mais le super héros Ne vote pas Rien ne l'empêche Sous son identité civile De se déplacer Dans un île de Loire Mais il ne peut s'y rendre En tant que Batman Superman ou Captain America Ce qui a l'air D'une évidence un peu idiote Est en fait Est extrêmement révélateur Du paradoxe super hérosique Parce que c'est en tant que Super héros Que ces personnages apparaissent Comme des super modèles citoyens Beaucoup plus Qu'en tant que Grousseau et Noël Alors que précisément En tant que super héros Ils ne sont plus les citoyens Ils se soustraient au devoir D'un combat aux citoyens Et renoncent aux droits Dont ils pourraient jouir Pour s'installer Dans l'illégalité La noble quête Contre le mal Pose la double question Des valeurs Au nom desquelles Il est accompli Du mode opératoire Or le super héros Se méfie par définition De la démocratie Identifier secrète Il permet avant tout De ne pas avoir A rendre de compte Il ne veille à personne Ne remplit pas de la crasse Ne peut pas être menacé Professionnellement En cas de levure Bref Combat le crime Quand et comme il l'entend Il représente ainsi Le fantasme classique Du citoyen allergique A l'administratif Rêvant d'autonomie Sans se soucier De ce qu'il se passerait Si tout le monde Exaussait ce vrai On aimerait tous Enfiler une cape Et nous envoler par le pôle sud Plutôt que de remplir Nos déclarations d'impôts Même si le super héros Il représentait Dans une tradition du comique Comme l'allié des portes de police Il agit envivable Possédant ses propres sous-informations Et refusant de les partager De peur que la bureaucratie Nuit à son travail Soit parce que Ces informations Pourraient filtrer Donc c'est le lieu commun De la corruption gouvernementale Soit parce que Les démarches d'information Et de légalisation De la procédure Prennent trop de temps C'est le lieu commun De l'inefficacité administrative Soit parce que Les agents eux-mêmes Pourraient compromettre l'opération Un seul double lieu commun De la supermérité De l'homme seul sur le nombre Et de l'incompétence étatique Agissant comme il le souhaite C'est même lui Qui définit ses cibles En subcriant Sa propre conception du bien Naturellement Le problème Ne se posait pas tant que cela Tant qu'il se contentait D'arrêter les pires de banque Mais dès lors Il doit faire des choix moraux Par exemple Décider d'accorder ou non Deuxième chance à un malfaiteur Décider d'attendre Avant de démenter Une organisation Pour avoir plus d'informations Pour éviter les bavures Décider de s'attaquer ou non Aux mensonges Ou aux crimes D'organismes gouvernementaux Il est impossible D'agir selon une morale consensuelle Il poursuit sa propre morale Faillible comme celle De chacun d'entre nous Découlant de son éducation De ses expériences Bref De déterminisme Qui ne distingue pas Des autres citoyens Et pourtant En s'appuyant sur un apparent Soutien populaire Il s'accorde des prérogatives Qui le placent bien au-dessus De la masse Sa morale personnelle Est le fait érigé En impératif universel Puisque poussé Par un sentiment Invincible de responsabilité Le supérieur A le pouvoir D'interféder Avec notre libre arbitre Sans qu'il ne soit physiquement Ou légalement Possible d'y échapper Dans une coercition bienveillante Qui ne laisse de place Qu'à un comportement Celui qui est approuvé Par le supérieur D'autant que Tous les pouvoirs Ou outils Permettant au supérieur La détection de la criminalité Sont autant d'affractions Illégales A la privilité citoyenne Le fait que La plupart des comics Simplifient les menaces En les cantonnant Des braquages de rue Ou des réunions de la paix Dans des repères secrets N'atténue pas pour autant L'idéal social Qu'il incarne Par rapport A notre société Plus complexe Un modèle sécuritaire Trouvant son efficacité Dans le refus De notre liberté fondamentale A l'intimité L'usage de caméras Par Batman notamment Ou une vision A rayon X Sont des extensions A priori utiles De sa capacité à faire le bien N'est-il cependant Pas curieux D'aduler le héros Qui peut voir à travers nos murs Pour nous sauver Dans les très rares cas Ou ce qu'il percevrait Sur les criminels Et de condamner de l'autre côté Comme fasciste Les états qui surveillent nos messages Et posent des caméras dans nos rues Ne s'agit pas plus pertinent D'admettre Que l'un des critères essentiels De définition du super-héros Est ce fascisme Qui le structure à son insu Et à l'insu de ses créateurs Par son existence seule Il distingue dans la société Les individus possédant Des super-pouvoirs Donc capables de meuler la société Et les êtres normaux Indiscutablement inférieurs N'ayant pas réellement quoi au chapitre Ainsi Sa force fait loi Et il fait involontairement La promotion d'une certaine violence Comme instrument de résolution des conflits En cherchant Innocemment A œuvrer pour le bien du peuple Soit au nom de ses désirs informulés Soit au nom d'un bien transcendant Il prétend mieux entendre le peuple Que les organes de l'Etat Et agit en ignorant le pouvoir L'éducatif Pourtant le plus proche D'une représentation du peuple Tout en concentrant entre ses mains Les pouvoirs exécutifs et judiciaires Le discrédit qu'il jette Grâce à ses pouvoirs Sur l'efficacité des institutions démocratiques Dans la lutte contre le mal Lui assure l'image dorée Dont il a besoin Pour faire la promotion De sa vision du bien Auprès d'un peuple Et qui est fantasmé comme consensuel C'est ainsi Un véritable coup d'Etat permanent Qu'il opère en toute bienveillance Sans avoir besoin De s'attaquer directement Aux structures politiques Auxquelles il est ontologiquement Auxquelles il se sent ontologiquement supérieur Encore une fois Il ne suffit pas de dire Que Superman est fasciste Parce que la narration Omniscience des comics Ne nous permet pas Une seule seconde De douter du républicanisme sincère Et exemplaire Qui le motive Mais le vigilantisme C'est-à-dire le fait De se faire justice soi-même N'est pas une attitude démocratique Et n'est légale Dans aucune démocratie Et la bienveillance La plus authentique N'est pas un passe-droit A fortiori Dans un état de droit Ou d'un vigilantisme super-héroïque C'est-à-dire Dopé avec des pouvoirs surhumains A foncièrement Que de similarités Avec une forme de terrorisme Ou de fascisme Au sens du manga Au début du terme de fascisme Même en arborant formellement De bout en bout Les revendications Les plus démocratiques Après tout Les terroristes et les fascistes Se croient souvent aussi motivés Par de bonnes raisons La simplicité de l'univers diégyptique Du comique super-héroïque Motivé par le mode de production Et la cible enfantine Du médium Le place dans un régime De l'impolitique C'est-à-dire Je cite Du défaut d'appréhension globale Des problèmes liés A l'organisation D'un monde commun Pour reprendre la définition De Clair aux envalons Qui dans son essai Sur la contre-démocratie Montre assez bien Comment la représentation Et la compréhension simpliste Du système politique Et donc des modes De participation du citoyen A ce système Participe d'une pensée Antidémocratique Ce qui était encore innocent A la fin des années 1930 Lorsqu'émergent Ces personnages de collants Et de cap Vendus sur la promesse Du rêve Des autres enfants Lait de moins en moins Au fur et à mesure De la jeunesse américaine Dans les années 1960 Donc la même jeunesse Qui a grandi Avec les premiers super-héros Et de l'apparition Des contre-cultures Y compris dans la bande dessinée La rigidité simpliste Du comics Qui peine à évoluer Avec son temps Finit par la rendre complice D'un conservatisme Qu'il défend En idéalisant la société Le salut du super-héros Vient de ce que le fascisme Duquel ce type de personnage Participe malgré lui N'a pas à déteindre Sur le médium Tant que le comics Épouse le point de vue Du super-héros Et vente sa morale Il adhère au paradoxe Un peu malsain Que je viens d'exposer A grand trait Mais le comics Peut se désolidariser Du personnal Et quelques timides Tentatives dans les années 70 Vont donner l'impression Que l'on passe Un nouvel âge du comics De l'âge d'argent A l'âge de bronze En 1971 Green Arrow découvre Que son pupille Le super-héros Speedy se drogue En 1973 Spider-Man échoue A sauver Gwen Stacy Et même Responsable de sa mort A peu près Le super-héros s'humanise En se montrant plus faillible Ce qui est une manière De booster les ventes Tout en modernisant le comics Auquel on tente De donner une meilleure prise Sur la complexité du réel Il faudra cependant Attendre les années 1980 Pour que cette maturation Passe par une qualifisation Cela peut paraître L'efficacroi aujourd'hui Mais à l'époque Les super-héros ne vendent plus Et les audaces De ces années-là Pouvent apparaître aussi Comme d'ultimes expérimentations Pour relancer un genre Qui est à l'agonie On cause aussi L'arrivée d'une vague De scénaristes anglais Qui ont fait leurs armes Sur des éditeurs Plus indépendants Avant de travailler Pour les maçons Dix iconiques Et Marmel La perception Plus ambitieuse Du potentiel De la bande dessinée De nombreux auteurs Ne s'opposaient Au régime conservateur Et ultra-libéraux De Margaret Thatcher Ou Ronald Reagan Enfin La revalorisation Du statut d'artiste Du comic books Et les progrès techniques Liés à l'illustration Et à l'impression Renforcent la capacité Et la motivation Des artistes A s'exprimer Deux oeuvres Parues la même année Vont faire de 1986 L'année du basculement Du comics Dans ce qu'on appelait L'âge moderne Watchmen Et The Dark Knight Returns De Frank Miller Aucun des deux n'aurait C'était possible Quelques années auparavant Ni dans la forme Ni dans le fond L'exemple de The Dark Knight Returns Est particulièrement frappant Alors que DC Comics Envisage de tuer définitivement Batman Pour provoquer un sursaut Un sursaut des ventes Dans une dernière grande opération Commerciale Miller propose à des éditeurs Qui n'ont plus grand chose à perdre Une profonde sombre Et violente du personnage Il exige une totale liberté graphique Dans un comics qui sera imprimé Sur papier glacé Sans publicité En quatre fascicules Plus longues que les comics Habituels Avec un accès à des techniques D'ancrage de bien meilleure qualité Et ne laissant qu'aucune place A des aventures créées Par d'autres auteurs Voici une planche d'un Batman Dessiné par Miller En 1980 Et voici ce qu'il peut faire En 1986 Il n'est plus contraint Aux gaufriers A la patrie chromie Aux bandures blanches Aux formats à batterie Destinés aux enfants La libération formelle Donne la possibilité D'une libération thématique Et le contexte jouant A leur faveur Les auteurs peuvent créer Des super héros Qui ne sont considérés Comme des super héros Que parce qu'ils se dotent Principalement vestimentaires Facilement reconnaissables Comme telles Alors que dans les faits Leur cynisme désalusé La violence psychotique Par laquelle ils se défouillent Sur les malfaiteurs Leur mépris De tout ce qui touche A l'officialité Et à l'Etat Les identifieraient bien mieux Comme des super vilains Que comme des héritiers De Superman C'est au point que Le Boy Scout de l'Amérique Devient souvent Après 1986 L'antagoniste Des aventures de Batman Parce qu'il protège Servilement Le gouvernement autoritaire Seul garant de l'ordre Ce super gros Devient le porteur Un certain de valeurs contradictoires A première vue Ce sont donc Ces personnages Ces nouveaux super héros Que l'on s'est tenté De qualifier de fascistes Et le Batman de Miller A souvent été critiqué Comme tel Mais ce serait De faire l'erreur dramatique De confondre Monstration explicite De la violence Et le fascisme Ces comiques sont en effet Violents Parce qu'ils montrent La violence Sur l'exemple supériorique Celle qui était auparavant Dissimulée Par la magie fantasque De coup de poing Qui assomme immédiatement Tous les méchants Sans blessures Et sans lésions Celle qui était masquée Derrière les ellipses Ou recouvette Par un temps d'exemple De nomatopée Ces super héros sont anti-héroïques Parce qu'ils montrent La fragilité psychologique Et la certitude morale Évidente De personnages Qui se déguisent en animaux Et en clowns Pour arrêter des malfaiteurs Dans un monde Où le bien et le mal Ils ne sont pas saisés A discerner Et où le super cute N'arrache pas Les racines de la criminalité Ces auteurs N'ajoutent pas De lecture fasciste Ils assument Le caractère intrinsèquement Fasciste du super héros Et cette assumption Crée une distance critique Du lecteur vis-à-vis des personnages Qu'on lui demandait La guerre d'admirer Sans réfléchir C'est à partir du moment Où le super héros Perce sa vocation Strictement didactique Sa fonction exemplaire Où il cesse D'être beau Finalement Qu'il devient Non seulement Politiquement intéressant Mais enfin admirable Parce qu'il devient Citoyen S'efforçant du mieux Qu'il peut De faire bénéficier La société de ses capacités Sans savoir toujours Comment s'y prendre Mais ne cédant jamais Pour autant À l'impolitique Les auteurs de ces comics Dits révisionnistes Parce qu'ils reviennent Sur le système de valeur Dont le super héros Était l'incarnation Postent ainsi des problèmes Sans y apporter De solutions claires Toutes faites Ne serait-ce que Parce que dans le monde réel Le super héros n'existe pas De sorte que Faire résoudre un problème Par un super héros Dans un monde fictif Nous est à nous Lecteurs de bientôt De secours Sinon sur un plan Purement fantasmatique Il y aurait ainsi Toute une analyse A faire sur le rôle Du citoyen humain Dans les comics Superhéroïques Je me contente de signaler Conditions nécessaires D'une politisation Conscience et complexe Et ainsi A sa reconnaissance Comme un art plénier Capable d'exprimer Une véritable vision du monde Sans le barrage thématique D'une bien-pensance conservatrice Si 1986 a donc constitué Une évidente porte d'entrée Symbolique Dans un âge moderne Du comics Toutes les productions Postères à cette date Sont loin d'être Pour autant modernes Vous en doutez La dénonciation Des trafics financiers Dans la biosphère La corruption policière Comme hyper-violence superhéroïque Ont été absorbées Par l'industrie Comme des lieux communs Aseptisés de toutes vertus Profondément provocatrices Et les audaces Des géants d'édition Se sont souvent déplacées Chez des éditeurs Plus indépendants Notamment sous la forme De pastiches Des personnages bien connus On a toute une galerie De parodies de Superman Pour faire réfléchir Aux personnages de Superman Par exemple C'est précisément Parce qu'ils sont devenus Des mythes Des objets culturels dogmatiques Qui participent d'eux Et à une idéologie évidente Que les superhéros Peuvent être retournés De façon si stimulante Leur reconnaissance Comme des personnages Gentiment insipides Placement bienveillants Surprendre Avec d'autant plus de puissance Quand ils s'en permettent Une véritable charge Il ne s'agit pas De travestir le superhére Pour de tricher Sur ce qu'il représente Mais d'admettre Et de comprendre Qui vivait par essence politique Et qu'une figure de pouvoir Bienveillante, altruiste Et responsable Dans un monde fictif Qui ressemblerait Le plus possible au nôtre Peut devenir Un matériau puissant Entre les mains d'auteurs Ne cherchant pas tant A produire un objet populaire Qu'à créer une œuvre d'art Je vous remercie Je vous remercie Merci beaucoup Bonjour Et c'était juste pour revenir Sur le fameux couple Miller-Moore Est-ce qu'on peut pas dire Quand même que Après c'est toujours En sachant ce que dit par ailleurs Miller politiquement Et Moore politiquement Qu'ils sont aussi clairement opposés Et que Moi aussi Moi aussi A un moment Je me disais que Miller c'était ironique C'est à dire que Il en faisait tellement trop Que c'était pour déconstruire Les figures héroïques Tout ça En fait est-ce que C'est pas juste ça Une vision de lecteur Mais de la part du créateur lui-même Il y a pas du tout d'ironie Si on voit son discours Par ailleurs Qui est lui Ou plutôt ouvertement fasciste Enfin c'est assez intéressant Ce que vous dites Sur le fait que Autant avant Les dessinateurs Ne se rendaient pas compte Qu'il y avait du fascisme Autant il y a comme Une sorte de retour du refoulé Chez Miller Et est-ce que voilà Même si c'est quelque chose Enfin Même si c'est important Le Batman de Miller Est-ce que finalement Il y a pas une Un avoulement C'est-à-dire de croire que De croire qu'il y a une ironie Il y a une déconstruction Chez Miller Alors qu'en fait Et on le voit de plus en plus Au fur et à mesure de sa carrière Voilà c'est C'est un peu plus compliqué Enfin Politiquement Alors Miller En 1986 Quand il réagit Dans des interviews Justement à cette accusation De De Dit clairement Mais personne ne peut croire A ce personnage de Batman Ce Enfin Un personnage qui revêt une cape Pour aller Pour aller frapper Frapper jusqu'au sang Et les criminels dans les rues Ce n'est pas un personnage Auquel on peut croire Et il explique Qu'il le réinvestit Volontairement de cette charge En fait C'est ce que je disais C'est que ces auteurs modernes Et Miller en fait clairement partie Il revend Il assume le fascisme Auquel Parti peut se faire Et c'est justement Le fait qu'il assume Et chez Miller Qu'il le grossisse à ce point Qu'il crée une distance Du lecteur Et cette volonté ironique Elle est évidente Chez Miller Et peut-être qu'on pourrait Niancer en disant Qu'elle est évidente au début Chez Miller Et qu'ensuite effectivement C'est plus de positions personnelles Privées Sont Enfin Pose plus de problèmes Mais en 86 Et je pense encore par la suite Même en 2002 Quand il publie Il y a une volonté de déconstruction D'ironie Pour faire réfléchir aux politiques Trèsiquement La réflexion qu'il propose N'est pas évidente Je lui vois une preuve de modernité D'auteur Qui ne cherche plus A donner un exemple moral évident Mais plutôt à faire réfléchir C'est des personnages Qui sont à la fois positifs Et négatifs Le Batman de Miller C'est un personnage Qu'on admire Et qui lutte quelque part Pour le bien Contre un état fasciste Et en même temps Qu'il ne peut pas adhérer Parce qu'il a une super violence Il a cette allure De masse aux dons Qui n'inscrivent pas une confiance Et d'introduire une complexité Qui est volontaire Qui crée une nuance Qui est assez salutaire Puisque finalement Elle sauve le super-héros De cette sclérose bien-pensante Qui nuisait vraiment Au genre super-héros Bonjour Merci pour cette présentation C'est intéressant Moi je ne connais pas Énormément en comics Mais je ne peux pas m'empêcher Moi je travaille sur le polar Et notamment le Harboid Et je ne peux pas m'empêcher De faire le lien Entre le super-héros Et le détective de Harboid Qui naissent en fait Dans des contextes Aux Etats-Unis Assez particuliers Contextes politiques Donc vous Comment dire Vous parlez justement De l'idéal démocratique Mais je ne sais pas Si dans les années 30 L'idéal démocratique Et le fait de l'opposer De façon aussi claire Au fascisme Moi je pense par exemple A la naissance du Harboid Dans un contexte de corruption Assez impressionnant Enfin dans l'époque de la prohibition Enfin ce sont des périodes politiques Aux Etats-Unis assez complexes Et donc la figure par exemple Du détective de Harboid Qui se trouve justement Entre Enfin comment dire Entre le monde De la prohibition Enfin le monde De la paix De la mafia Et la loi Le représentant de la loi Peut-être qu'il peut être envoyé par l'Etat Il a justement cette position Un peu intermédiaire Qui est du coup assez intéressante Et est-ce que le super-héros N'incarne pas aussi Cette posture intermédiaire Justement Entre représentants de la loi Et la figure du justicier en fait Tout simplement Est-ce que c'est aussi Manichéen que ça Du fait de l'époque Qui était peut-être pas si Pas si clair Alors pour moi Il y a une claire Alors il y a une Une claire influence Effectivement du roman policier Du polar Et de cette figure du détective Mais surtout dans les comics A partir des années 1970 Auparavant On a une division Qui est quand même Relativement manichéenne Entre le mal La paigre Les Les souterrains du vice Et le super-héros Qui reste quand même Du côté Du côté de la droite D'un gouvernement Qui est identifié Comme étant le bien absolu D'une société Qui est bénéfique Plus citoyen etc Donc il n'y a pas vraiment De complexité Il ne faut pas vraiment Un intermédiaire Dans la symbolique Dans les représentations Et évidemment c'est un intermédiaire Dans ce monde de fiction Il est simplement Du côté Du côté de la loi Qui est un côté Qui est totalement délétique Et c'est seulement après Effectivement après Les auteurs de comics Plus contemporains Ce sont pour le coup De vrais lecteurs De nos romans noirs De nos romans détectives Et n'hésitent pas à y faire référence Mais c'est l'un des facteurs C'est ce que j'ai expliqué C'est ce que j'ai expliqué Qui s'ajoute à d'autres facteurs Comme une volonté D'opédition politique De finalement pousser De pousser des crignoles Aussi dans le comics C'est plusieurs facteurs Qui s'aglutinent Pour repolitiser enfin le comics A partir de 1986 Mais c'est tellement tardif Pas du monde Cette influence Se réveille vraiment Pleinement Mais par rapport A Harvard par exemple Il n'y a pas du tout Cette Par rapport A Harvard du coup Il n'y a pas du tout Cette ambition politique Dès le départ De critique sociale De critique du système Peut-être démocratique Qui est pas très Pas très fonctionnelle Enfin il n'y a pas du tout Ce genre de choses Dans le comics Peut-être qu'il existe Dans l'art Oui Ils sont pas du tout C'est pour ça que les auteurs Des modèles de ressentent ça Commendamment Sur ce personnage Ok merci D'autres questions ? Bonjour Moi je voulais savoir Si dans votre étude Ou au traité du personnage D'Otolatéro On parlait de Franck Miller Tout à l'heure On va un peu connaître Votre pensée Sur la dichotomie Entre la justice personnelle Ultra violente Qui agit Là où la justice Traditionnelle Et républicaine échoue Et si vous pouvez Voilà simplement Ce que vous pensez De ce personnage D'Otolatéro Dernier Je ne sais pas si vous en parlez Dans votre recherche Enfin je me concentre beaucoup Sur les super-héros omnipotents D'Otolatéro D'accord C'est ce qui m'intéresse le plus Parce que ce sont les personnages Qui ont le plus de De capacité à modifier le réel Et du coup chez lesquels Il est plus intéressant de voir S'il le réduit le réel Ou s'il ne le réduit pas Là où des personnages plus secondaires Aux pouvoirs Ou à la force Moins impressionnantes Sont Enfin M'intéressent moins Parce qu'ils ont moins Cette capacité Et donc Ce qu'ils expriment Ils ont moins aimé D'accord Je ne pense pas pouvoir répondre De manière tout à fait satisfaisante Parce que c'est toujours Le problème de Miller Qui est vraiment Une figure d'auteur Assez complexe Et Autant Ce qu'il fait incarné Par exemple par Superman Dans ses comics Sur Batman Est évident Sur Batman c'est un peu plus complexe Mais sur des personnages Moins puissants Il est difficile de déterminer A quel point il est ironique A quel point il est sérieux Ca c'est parfaitement évident Dans les syncytifs Je pense que beaucoup Entre vous Mais les syncytifs Au moins par les films Là pour le coup On est complètement perdu On ne sait plus du tout A partir de quel moment Il aime la violence Qu'il représente Est-ce qu'il fait référence A une laine ironique Avec un second degré A l'érotisation par exemple Ou est-ce qu'il l'assume Est-ce que ça lui plait Il y a un second degré Qui est vraiment très difficile à déterminer Qu'il y a une question ? Une question ? Ce n'est pas vraiment une question Je voudrais revenir sur l'année 1986 Qui montre un véritable renversement De leur politique au sein des économistes A travers la communication de l'augmentant A travers la publication Du nouveau Batman Des Watchmen Et 1976 C'est également l'année de Maus Excusez-moi l'année Alors moi j'aimerais savoir Si Un autre chose Où se situe un personnage Comme le Judge Dredd Dans cette politisation des comics Et est-ce que les comics Et est-ce que les comics Peuvent survivre justement A cette volonté A cette pulsion De l'état fasciste ? Alors C'est pour la première question Donc Deux questions Oui Pour la première qui est la plus facile Après la deuxième je trouve On va peut-être encore préciser Mais Pour la première qui est la plus facile Donc ce que dit C'est que effectivement La plupart de ces auteurs Des auteurs qui vont révolutionner Un peu le monde du comics Ce sont des auteurs britanniques C'est à Van Riesse, C'est à La Bourre et d'autres Qui ont travaillé auparavant Pour des Pour des désambitions britanniques Beaucoup plus ouvertes Que la politisation Notamment Deux mille Deux mille Deux mille Etc Et notamment des auteurs qui publient Effectivement Je ne traite Donc finalement Au Royaume-Uni Il y a une Politisation de la bande dessinée Qui est plus évidente Qui est évidente Que les auteurs connaissent Qu'est-ce qu'ils ont eux-mêmes contribué A ce genre de publications Avant de venir Dans les États-Unis Où finalement Ils exportent un peu ce modèle Et C'est ça qui est intéressant C'est qu'ils prennent un personnage endémique D'États-Unis Qui est le super-héros Qui a vraiment tout ce que l'Amérique aime Finalement Et qu'ils y intègrent Cette notion de désorganisation Ou de Cette complexité Qu'ils connaissent Par le travail En Grande-Bretagne Et le Mon deuxième point Oui Mon deuxième point Alors Depuis Depuis les années demie Il y a des nombreuses adaptations Scénatographiques Que l'on connait On a l'impression Que le Super-héros Du comics Est éternel Mais moi Je me demande Justement Si dans les années demie L'imprimer Notamment A travers Les aventures De Céloirs De Céloirs Est-ce que l'imprimer Ne va pas mettre fin A ce type de super-héros ? Après Effectivement Le problème Ce que je précisais à la fin C'est que Effectivement Les grandes données d'édition Sont de moins en moins rodacieuses C'est-à-dire qu'elles ont intégré Toutes ces données Qui ont pu chez Mila Qui ont pu chez nous Et elles ont tellement C'est utilisé Que finalement On ne retrouve pas beaucoup Et c'est effectivement Quand vous regardez les films de super-héros On a comme l'impression D'une certaine standardisation Donc Pour moi Essayer de sortir Un petit peu de modèles En reproposant les choses Un peu plus sérieuses Mais globalement Les films de super-héros Évitent Enfin Font semblant De poser des questions C'est évident Par exemple Où on avait une sorte De complot Comme si on dénonçait Une espèce de corruption Gouvernementale Qui aurait été intéressante Mais finalement Ce n'est pas du tout Assumé comme plus intéressant De complexe Donc effectivement On pourrait estimer que Enfin Moi j'ai l'impression que Le comic C'est en perte de vitesse Du point de vue de la pertinence politique Effectivement Après Ce n'est pas du tout La main de super-héros Parce que malheureusement C'est un modèle Qui peut durer Ca marche Ca se vend très bien Et les lecteurs Ne demandent pas forcément Est-ce qu'on la remette Si il n'est pas en place Non plus Malheureusement Effectivement Il y a une forme De ce qu'on a dit Mais c'est aussi pour ça Heureusement Que certains auteurs Se tournent de plus en plus Dans des maisons d'édition indépendantes L'un des exemples Les plus frappants Je pense C'est Garf Ennis Qui avait publié Preacher chez Vertigo Donc un label de DC Comics Et qui était un comics Pour le coup Tout ce qu'on peut imaginer De rationnatoire D'images choquantes De sexe de violence Était présent dans Preacher Pourtant il était Par une grande maison d'édition Qui a ensuite A voulu faire la même chose Avec The Boys Qui est un comics Où il reporte les mêmes sujets Mais dans le domaine super-héroïque Et DC Comics Il aurait dit Non on ne peut pas Même chez Vertigo Qui est le label adulte De DC Comics On ne peut pas publier Quelque chose Qui remettent à ce point En cause de l'email Du super-héroïque Donc il y a une différence Y compris dans les auditions Vertigo Au début du très audacieux Et a fini par Comprer des choses Beaucoup plus consensuelles Et du coup Garfinis a dû Aller chez Wildstorm Donc Il y a une vitalité aussi Des épaisons d'édition Grâce à ça Grâce au fait Que les grands auteurs Se reportent à ces épaisons d'édition Parce qu'ils ne peuvent plus Exprimer ce qu'ils veulent Chez les grands éditeurs Donc malheureusement Evidemment Ces épaisons d'édition Un modèle économique Qui est moins rentable Qui a quand même moins Des épaisons d'édition Donc c'est aussi Des épaisons d'édition Qui peinent A connaître cette adaptation Et donc être popularisées Mais elles ont ce mérite D'exister Et de revitaliser Figures de Spéro Qui fonctionne d'ailleurs Puisque par exemple Donc Preacher Est adapté en série C'est pas extraordinaire Mais ça vaut le détour quand même Et les mêmes Qui ont adapté Preacher Ont prévu d'être adapté Ensuite de Boys Donc Est-ce que ça peut être fait ? C'est à voir Mais en tout cas Il y a une volonté quand même De sortir A la fois des grands studios Et des grandes maisons d'édition Et Dans ce modèle là Je pense qu'on peut Attendre quelque chose d'artistique Et donc Une espèce d'intemporalité On peut refaire tout de suite C'est très intéressant C'est très intéressant C'est très intéressant